C'est mieux, mais c'est toujours pas ça. Le Seigneur des Anneaux, Les Allos de Pouvoir, épisode 3. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu les trois premiers épisodes, ne regardez pas cette vidéo et revenez après les avoir vues. Je suis clairement chiffonné par cette série pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est un tout tout bête, mais générique me hype pas du tout. C'est con, mais quand tu sors chaque semaine de House of the Dragon avec ce générique mythique, avec cette chanson culte, ce générique qui est super intéressant par rapport justement à la généalogie des Targaryens et tout, et là, tu tapes le générique du Seigneur des Anneaux, t'es tellement dépité parce que c'est tellement pas épi, qu'il n'y a pas le souffle de l'aventure, c'est juste basique comme générique. Tu comprends ce qu'il signifie, mais c'est juste tellement basique et c'est tellement décevant que ça m'énerve un petit peu. Bon, là, je chipote, le générique, c'est pas la série, même si ça aide. J'ai fait la critique des deux premiers épisodes, et j'étais assez mitigé parce que j'aimais bien, mais il y avait beaucoup de problèmes, et c'était clairement pas au niveau, quoi. Pour l'argent, pour le potentiel de fou, c'était pas au niveau. Il y a quelques améliorations, il y a quelques choses qui sont moins bien, je trouve, aussi, et on va en parler. Et pour corriger ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, en fait, c'est pas une adaptation du Silmarion, c'est une adaptation des annexes du Seigneur des Anneaux qui sont pas exactement le Silmarion. Parce qu'en fait, comme je vous l'expliquais dans une autre vidéo à l'époque, il y a une semaine, un truc comme ça, c'est qu'en fait, les droits du Seigneur des Anneaux sont divisés en deux parties. Il y a de Tolkien Estate et Middle Earth qui sont des droits complètement différents. Une partie des droits appartient à Amazon, et une autre partie des droits a été récemment vendue à Embrace en groupe. Et il y a des éléments qu'il ne peut pas citer par rapport aux deux oeuvres car t'as pas forcément les droits. Donc ils peuvent s'inspirer de certaines choses, mais pas totalement non plus. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est pas le Silmarion, c'était pour corriger ça. Et il y a un truc que j'ai oublié de dire la semaine dernière aussi, j'ai dit que la musique était géniale, mais j'avais oublié de citer le compositeur de la série, c'est Pierre McCready. Pierre McCready, il bosse beaucoup dans le cinéma et les séries, il a fait vraiment pas mal de choses qui sont vraiment impressionnantes auditivement. Pour moi c'est l'un des meilleurs compositeurs de maintenant, mais là où il a été pour moi fantastique, c'est pas en cinéma, c'est pas en série, c'est la bande originale du dernier Godefoire, qui est une masterclass absolue, et c'est lui qui compose la musique. Elle est ultra présente, limite la musique est plus forte que certains dialogues, et ils mettent ça vraiment en avant. Et elle est extrêmement qualitative quoi, t'écoutes la musique, t'es content, t'as envie de la réécouter juste après, la musique est vraiment bien, et rien à dire, ça surprend clairement. Rares sont les séries de fantasy qui ont une bonne musique, The Witcher saison 1, excellente musique aussi, The Witcher saison 2, pas trop quoi. The Witcher saison 2, ils ont viré le compositeur, ils ont pris des chiens d'autres, et la musique est nulle. Aucune track mémorable de la saison 2, c'est terrible. Là au moins, les tracks sont mémorables, la musique est bien utilisée, bien foutue, et rien à dire, c'est du super travail. Visuellement, les effets spéciaux, les costumes, c'est toujours bien pour le coup, et rien à dire, et cette fois-ci, on nous emmène encore plus loin dans les visuels, avec la fameuse île de Numenor, qui est magnifique visuellement, il y a beaucoup de plans larges pour la montrer, il y a pas mal de décors, on se balade un petit peu dans la ville, elle est vivante, ça se ressent un petit peu quand même, ça fait gigantesque ville, donc c'est plutôt cool, et ils la mettent vraiment bien en avant. Donc visuellement, c'est top, c'est bien foutu, ça fait partie aussi des techniques de mise en scène de cet épisode-là, c'est de mettre en avant le monde, et de montrer à quel point Numenor est impressionnant et incroyable. Le warg, je l'ai trouvé un peu trop fait en effet spéciaux, pour le coup, alors oui, évidemment, c'est un warg, et ça allait forcément nous faire sortir du truc, mais bon, quand même, il y a un truc où je trouve que ça correspond pas très très bien au monde, pas le design, je parle vraiment de la manière dont il interagit avec les humains, en plus, je vois pas beaucoup le warg, et c'est un peu bizarre, t'as l'impression qu'ils avaient pas le budget pour le montrer beaucoup, et il se fait tuer d'une manière assez ridicule d'ailleurs, c'était une scène qui était assez décevante, surtout qu'il le hype un petit peu le warg au final, et fatalement, il est pas si impressionnant que ça. Mais ce que j'aime bien, c'est la mythologie au fait, parce que c'est une enquête, on parle encore une fois de Morgoth, et des choses du passé qui sont passées, littéralement, et on parle justement du fait que les humains, ils ont fait ça aux elfes, les elfes, ils ont donné Numenor aux humains, les humains détestent les elfes, il y a une sorte de mythologie qui est crée, il y a un contexte, et ça j'aime beaucoup, parce que ça qui est intéressant dans la série, en fait, c'est le passé qui influence l'avenir, et justement le retour des méchants, et c'est une enquête, c'est assez centrique par rapport à ça, que moi j'aime beaucoup, que j'apprécie dans la série, et j'aime en apprendre un peu plus sur le monde, qu'ils soient respectés ou pas, je m'en fiche, j'aime en apprendre plus sur le monde, sur le passé, et des choses comme ça. D'ailleurs, je précise bien, parce que beaucoup étaient un peu perturbés la dernière fois, la série Les Anneaux de Pouvoirs ne se passe pas dans le même univers que les films Le Seigneur Zano. C'était dans le débat par rapport à la diversité, parce qu'on se demandait pourquoi est-ce que d'un coup il y avait des noirs et des personnes de couleur dans cette oeuvre-là, et pas dans les films. C'est pas la même oeuvre, en fait. C'est leur propre adaptation à eux, ça n'appartient pas à Amazon, et peut-être un jour Amazon, bon, ils ont pas les droits, pour le coup, mais si un jour ils rachètent les droits, ils pourront faire une suite Le Seigneur Zano, aux Zélandes Pouvoirs. Mais pour l'instant, ils n'ont pas les droits pour Le Seigneur Zano. C'est un bruit sur groupe qui les a. Mais c'est un autre univers, quoi. C'est pas les films que vous connaissez. C'est pour ça, justement, qu'il y a des différences. Ils jouent beaucoup sur la nostalgie des films, ils jouent beaucoup sur des choses qu'on sait des films, mais c'est pas le même univers, techniquement. J'aime bien, justement, l'enquête, l'intrigue par rapport à ça. J'aime beaucoup la carte, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ils se baladent de région en région via la carte, et ça permet vraiment de se repérer, et je trouve ça vraiment bien. Bayona ne réalise plus la série, et Bayona était vraiment très en retrait, je trouve. On reconnaissait très peu sa patte, et c'est Wayne Heap qui réalise, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a quelques moments qui ont beaucoup dérangé les gens, que moi j'ai bien aimé, il y a une scène en slow motion, qui a beaucoup dérangé, mais au fait, ça montre un peu l'amour qu'ont les elfes pour les animaux, les chevaux surtout, et t'as ce beau plan en slow motion, où elle sent un peu libre cette galade réelle, justement, que les gens ont détesté parce que ça faisait ridicule. Moi, écoutez, le plan est pas très beau, celui-ci, mais par rapport à sa tenue qui flotte dans le vent, et ses moments magnifiques, là, pour la première fois, depuis le début de la série, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils sont allés filmer en extérieur. T'as des moments pas trop, mais celui-ci, par exemple, à cheval, je me suis dit, ok, là c'est beau, là je sens qu'il y a une sorte de réalité derrière, j'ai beaucoup aimé certains moments, parce qu'enfin, je vois un peu le monde. Enfin, j'arrive à me plonger un peu plus dans la terre du milieu, parce que je sais que c'est réel, enfin, je vois que c'est réel. Il y a quelques scènes comme ça qui sont vachement cool, où tu vois que c'est des trucs qui existent dans la vraie vie, et ça donne justement ce côté palpable et réel à la série. Et ça donne quelques idées par rapport aux orques au début, les scènes d'action sont plutôt bien filmées. Beaucoup de slow motion, mais en fait, moi, le slow motion dans ce film-là, enfin, dans cette série plutôt, j'aime bien parce qu'en fait, ça permet de s'attarder sur le monde. La grosse thématique de cet épisode-là, c'est sauver la planète, c'est sauver la terre du milieu. Du coup, les slow motion sont faits sur les humains qui vivent cette terre du milieu. Il y a toute cette thématique, et l'elfe, justement, qui ne veut pas couper l'arbre, parce que c'est la terre du milieu et des choses comme ça. Donc, il y a vraiment un apport à l'humain, il y a vraiment un rapport entre la connexion, surtout des elfes, avec la terre du milieu et avec la nature. Et ça, c'est un truc qui est vachement présent dans cet épisode-là, qui est pas mal. Et ça crée enfin une ambiance que moi, je commence à apprécier. Je me dis, ok, c'est le début de l'aventure. J'aurais adoré aimer l'ambiance il y a trois épisodes, mais bon, là, ça commence petit à petit. Et j'ai envie qu'ils partent dans ce voyage-là, parce que ça te hype un peu un voyage, une quête. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est au début, quoi. C'est la première saison, je pense qu'il n'y aura quasiment pas de voyage, et ils vont s'attarder sur autre chose. Mais j'aime bien les histoires de conspiration, il y a un peu de politique par rapport à ça, surtout aux échecs du passé, et j'aime bien quelques intrigues. Alors le problème, ça reste toujours la même chose. On en parlera après, c'est qu'il y a des intrigues beaucoup plus fortes que d'autres. Mais c'est cool de voir, au fait, la création du Mordor. C'est un truc que tu dis, ok, c'est intéressant, tu comprends d'où ça vient, et tu vois où la série veut te mener aussi, de ce point de vue-là. Et pourtant, la scène au début avec les orques, j'aime bien, j'aime bien un peu leur petite société, la manière dont ils travaillent, ils n'aiment pas le soleil, là, c'est par rapport justement à la scène avec l'eau, où là, tu dis que ça va mal finir, c'est évident, parce qu'ils sont trop gentils pour des orques. Mais bon, encore une fois, ils tuent un mec no name, qu'on connaît même pas, et les morts dans cette série-là sont extrêmement dramatiques. C'est ultra mélodramatique pour des mecs que tu connais même pas. Genre, le mec est mort, il y a un slow motion de la musique et tout, je me dis, mais c'est qui ce mec, en fait, je le connais même pas, je m'en fous totalement. C'est un peu des trucs comme ça, genre, c'est ultra mélodramatique pour des gens que tu connais pas. Genre, vraiment, waouh, il est mort, ils auraient dû tuer quelqu'un que tu connaissais un petit peu. Encore l'autre qui meurt à la fin, là, tu le connais un petit peu, tu vois un peu ses convictions. Un petit peu, il en parle vite fait, mais bon, au moins, il y a un truc, quoi. Un peu plus que le mec qui meurt au début au pif. Pour moi, là, ça s'est carrément planté dans les dialogues, et surtout avec Galadriel. Galadriel, c'est une elfe qui a, je sais pas combien de milliers d'années, ou je sais pas quel âge, là, dans cette série, mais elle se comporte comme une adolescente. Vraiment, quand elle parle dans cet épisode-là, on dirait une adolescente. Et tous les acteurs sont assez nuls, je trouve. Sauf peut-être Elendil, qui est une sorte d'aragorne, presque, à l'impression. Donc Galadriel, on dirait une adolescente qui parle super mal, du coup, sur l'intrigue qui était la plus intéressante des précédents épisodes. Et l'intrigue que t'aimes presque le moins maintenant, et t'as envie de passer du temps avec Elendil, parce que s'il est beaucoup plus intéressant, il a une famille des enjeux. Surtout que son fils, c'est Isildur, quand même. Isildur, vous savez qui c'est ? C'est lui, c'est le mec qui a pas jeté l'anneau. Et c'est assez bizarre, parce que c'est des milliers d'années avant Le Seigneur Zano, normalement. Mais t'as Isildur qui est là. Je pense qu'ils vont clairement condenser la timeline et raconter plusieurs événements en même temps. Normalement, ça se passe des milliers d'années avant. Et normalement, la série, en toute logique, devrait finir avec la scène de début des films. Mais en termes d'acteurs, c'est vraiment Elendil qui est un cran au-dessus des autres et qui est un peu charismatique et des choses comme ça. Albrand, qui j'imagine est le roi des morts, enfin, je ne sais rien, mais moi, je le vois un peu comme ça parce qu'ils font des liens partout maintenant par rapport au film. J'ai pensé à l'homme qui unit le peuple. J'ai pensé directement au roi des morts des films. C'est un peu les deux intrigues que j'aime bien qui sont plus ou moins intéressantes, mais pour l'instant. Et quand tu passes chez les Half-Hoot, parce qu'ils n'ont pas les droits pour les Hobbits, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, c'est super chiant, quoi. Et l'étranger, est-ce que c'est Gandalf, en vrai ? Ils n'ont pas les droits pour Gandalf non plus, je crois. Donc, je suis à un stade où, tu vois, l'intrigue avec, justement, l'étranger et les Hobbits, je n'aime pas du tout, quoi. Vraiment, je m'ennuie terriblement. Je trouve ça pas terrible. L'intrigue de Galadriel, maintenant, on m'emmerde, parce que Galadriel, c'est devenu une adolescente, elle me fait chier. Pour moi, maintenant, il y a Elendil, avec son histoire, son passé. J'aime bien l'intrigue de l'elfe, je trouve que ça peut être intéressant, mais par contre, je trouve que le cliffhanger est nul, quoi. Ils auraient dû montrer le visage, ils auraient dû montrer qui c'est à la fin, mais on ne le voit pas, et c'est clairement nul comme choix, je trouve. Puis, il y a des facilités. Al Brand qui vole la dague comme ça, c'est facile. L'alchimique et la Galadriel est très embarrassante. À certains moments, tu vois qu'il y a un début de romance, mais ça ne marche pas du tout pour l'instant. J'ai trouvé un peu touchante la scène avec les half-foot, justement, où ils parlent des personnes qu'ils ont perdues, parce que c'est une tribu nomade, et pendant leur déplacement, ils perdent des gens. Je trouve ça un peu touchant à la limite, mais globalement, je n'ai pas trouvé cet épisode incroyable. C'est mieux, parce que je suis un peu plus impliqué dans certains trucs. J'ai envie de voir un peu la suite, mais je trouve que ce n'est pas au niveau, quoi. Les acteurs, les personnages, vraiment toutes, les intrigues, pour l'instant, ne sont pas au niveau. C'est mieux, et tu vois que ça progresse, même le rythme, enfin, 1h10 d'épisode, et c'était long, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible, quoi. Je passe un bon moment devant, mais encore une fois, je suis désolé, mais quand tu sors de House of the Dragon, qui t'enchaîne 3 épisodes, c'est 3 masterclass, c'est dur de passer sur le Seigneur des Anneaux, vraiment. Il y a des choses qui sont géniales, la production design, la musique, un acteur qui fait plutôt bien le taf, il y a un peu des enjeux par rapport à des personnages, mais pareil, ils ont décidé de faire le choix de couper un peu la série en plusieurs intrigues, par épisode aussi. Par exemple, Elrond, on le verra pas dans ces épisodes-là, on le verra la semaine prochaine. Mais du coup, qui est-ce qu'on verra pas ? Donc, ils ont fait un choix, ils vont parler beaucoup d'un personnage ou d'une intrigue, genre, voilà, 40 minutes sur une intrigue, au lieu de faire des petits moments, genre 10 minutes sur une intrigue, 10 minutes sur une autre, et refaire ça toutes les semaines. Là, on va sauter d'intrigue en intrigue, épisode par épisode, je pense. Peut-être que la semaine prochaine, il n'y a pas Galadriel, enfin, je n'en sais rien, mais un exemple. Donc, c'est un choix assez bizarre, et je trouve que, voilà, le problème, c'est qu'il y a des intrigues qui ne vont pas nous intéresser du tout, et qui vont nous ennuyer, et j'ai peur d'être la semaine prochaine à cause de ça. J'ai peur d'aimer à chaque fois que la moitié de l'épisode, et quand je dis aimer, c'est apprécié, je ne suis pas à fond dedans, quoi. Bref, je vais m'arrêter là, il n'y a pas grand-chose à dire, je suis désolé, je ne suis pas non plus méga fan de cette série pour l'instant, elle est sympa, mais honnêtement, ça passe sans plus. Je sais que vous êtes beaucoup à l'adorer, je sais que vous êtes beaucoup à la détester, mettez-moi ça dans les commentaires, votre avis.